Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un tueur en série français. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup parce que vous êtes très nombreux à me demander que je vous parle de cas français. Donc ça va être le cas aujourd'hui et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Guy Georges. Pour cette vidéo, je me suis principalement basée sur deux livres dont je vous avais déjà parlé. Premièrement, celui-ci qui est L'enfance des criminels de Agnès Grossman. J'essaye de ne pas faire trop de reflets dessus. Donc voilà, ça raconte vraiment plus l'histoire depuis son enfance de Guy Georges, entre autres, puisqu'il y a d'autres chapitres sur d'autres tueurs. Et ensuite, j'ai utilisé l'énigme des tueurs en série de Daniel Zaguri que je recommande énormément pour toutes les personnes qui veulent un petit peu plus creuser le côté psychologique puisque Daniel Zaguri est un psychiatre qui a rencontré beaucoup de tueurs en série français et du coup qui a basé ce livre sur les rencontres qu'il a pu faire avec eux. La vidéo va être longue, donc mettez-vous bien en condition, installez-vous confortablement, prenez-vous un truc à boire pour rester bien hydraté, prenez-vous peut-être quelque chose à grignoter, des petits vivres. Et puis comme d'habitude, éteignez vos lumières pour être bien dans l'ambiance. Et une fois que tout ça est bon, eh bien c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Guy Rampion est né le 15 octobre 1962 dans la Marne et comme vous allez le voir, dès le départ c'est un enfant qui n'était pas désiré et qui va être abandonné à de nombreuses reprises. Sa mère, Hélène Rampion, avait 25 ans quand elle va faire la rencontre et tomber amoureuse de George Cartwright qui est un soldat noir américain qui travaille en tant que cuisinier dans une base de l'OTAN. Hélène et George vont vivre une idylle d'un an et demi pendant laquelle Guy sera conçu mais ce que le soldat américain a caché à sa petite amie, c'est qu'en fait, aux Etats-Unis, il est marié et qu'il s'apprête à y repartir. Lorsqu'Hélène tombe enceinte, elle souhaite avorter. Elle a déjà eu un autre enfant, trois ans plus tôt, avec un autre soldat américain qu'elle a laissé à ses parents avec lesquels elle s'est brouillée car elle ne peut ou ne veut pas s'occuper de cet enfant. Mais George Cartwright, qui sait pourtant que son rapatriement pour les Etats-Unis est prévu, refuse cet avortement. La veille de son départ, George révèle la vérité à Hélène et lui annonce qu'il est marié aux Etats-Unis, qu'il doit repartir mais il va lui dire qu'il va essayer d'arranger les choses une fois arrivé chez lui, qu'il va tout expliquer à sa femme et qu'il va prévoir son arrivée pour qu'elle puisse le rejoindre avec son fils et finalement, il part deux semaines avant la naissance de l'enfant. Hélène accouche d'un petit garçon en parfaite santé, elle va lui donner le prénom de Guy comme son frère à elle et en second prénom, George comme son père à lui. Mais cet enfant, elle n'en veut pas. Alors que le bébé n'a qu'un mois, elle le confie à une nourrice et elle ne s'en soucie tellement pas qu'elle va finir par oublier de la payer. Donc au bout d'un mois et demi de garde, cette nourrice-là va rendre Guy à Hélène qui doit donc trouver une nouvelle nounou et finalement, exactement la même chose va se répéter. Elle va en trouver une autre, elle va lui confier son fils, elle va oublier de payer et cette nourrice va démissionner et rendre le bébé à Hélène. Le 9 mai 1963, alors qu'il n'a que 6 mois, Guy Rampion est abandonné à la DAS par sa mère. Aucune des femmes qui l'a élevée ne l'a gardée ni ne lui a donné de véritable amour. Il devient alors un recueilli temporaire numéro 5086 et sa mère biologique étant injoignable, il n'est même pas légalement adoptable. En 1965, Hélène Rampion partira s'installer aux Etats-Unis avec son premier fils, Stéphane, et elle ne se soutiendra plus jamais de Guy. Suite à tout ça, Guy Rampion devient officiellement pupille de la nation le 1er février 1966 et par la même occasion, il perd son nom de famille et il devient officiellement Guy Georges. Le fait de donner un nom de famille qui est en fait un prénom, c'est une sorte de tradition de l'assistance publique, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas. Et c'est peut-être aussi pour ça, ça expliquerait pourquoi est-ce que dans le milieu un peu francophone, on a quand même pas mal de criminels, de tueurs qui ont des noms de ce genre-là, donc Guy Georges, Émile, Louis, c'est parce que c'est des personnes qui ont été élevées, justement abandonnées et élevées par l'assistance publique. Bien des années plus tard, Guy Georges dira que ce changement de nom ne lui a rien fait, qu'il s'en fiche. Pourtant, lors de son tout premier entretien avec le psychiatre Michel Dubec, il rectifie, Georges n'est que mon deuxième prénom, mon nom c'est Rampion, comme ma mère biologique. Et je pense que c'est un petit peu à partir de là que va naître le clivage absolument massif qu'on retrouve chez Guy Georges, je vous en reparlerai au cours de la vidéo, mais c'est un petit peu, si vous voulez, comme s'il y avait deux Guys. Depuis juin 1963, Guy Georges vit à Angers, dans la famille Morin. Jean et Jeanne Morin ont cinq enfants naturels et ils ont aussi l'habitude de servir de famille d'accueil. Et Jeanne Morin, elle souhaitait visiblement adopter un enfant noir. Elle a dit « Je voulais un petit noir parce que j'avais vu une émission à la télé où il parlait de petits machins comme ça, qui étaient malheureux. Guy était le seul enfant noir du Maine-et-Loire. Quand l'ambulance l'a amené, c'était un événement dans le pays. Les gens sont venus voir. » Les Morin s'attachent à Guy et lui les identifie comme ses parents. Il dit que Jean était un homme simple et chaleureux, tandis que Jeanne, c'était une mère aimante mais autoritaire. Et puis la famille va s'agrandir encore avec d'autres enfants naturels des Morins et d'autres enfants qui sont placés, comme Guy, jusqu'à 15 enfants dans la maison. Cette famille atypique ressemble de plus en plus à un internat ou à une colonie de vacances. Il est difficile dans ces conditions de recevoir tout l'amour et l'attention dont Guy a besoin. Il n'est pas du tout maltraité dans cette maison, vraiment pas. Mais simplement, avec autant d'enfants, on peut comprendre que le rôle des Morins va plus ressembler à celui d'éducateur que véritablement de parents aimants. Les psychiatres qui rencontreront Guy Georges bien plus tard lui détecteront d'importantes carences affectives durant l'enfance et vous allez voir que la suite ne va pas arranger les choses. Avec certains de ses frères, Guy joue beaucoup dehors. Il faut dire qu'il a grandi dans un environnement rural et il se prend de passion pour le braconnage en forêt. L'un de ses héros était d'ailleurs Joe l'Indien, le méchant trappeur qu'on retrouve dans les aventures de Tom Sawyer. Et donc il passe beaucoup de temps en forêt à chasser des animaux, à les traquer, à disposer des pièges et puis ensuite à rester embusqué derrière des buissons pour voir ses pièges s'activer et se refermer sur des animaux. C'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup et d'ailleurs lui-même, il a tendance à s'identifier beaucoup à un animal, plutôt un prédateur. D'ailleurs il était complètement fasciné par le tigre qui était son animal préféré. A l'école, Guy est un enfant intelligent mais chahuteur. Il n'aime pas travailler et il passe beaucoup de temps à s'agiter parce qu'il est en perpétuelle recherche d'attention. A force, il va même être obligé de redoubler son CM2. C'est arrivé au collège que Guy Georges va commencer à devenir plus agressif et qu'il va aussi débuter sa carrière criminelle en commençant par des vols. Et vous noterez comment il associe lui-même le vol au manque affectif comme s'il essayait de se réapproprier quelque chose qui lui est dû de par son parcours de vie difficile. J'ai toujours été chapardeur, j'ai toujours manqué de quelque chose, même petit. Lorsqu'il a 14 ans, Guy commet sa première agression que personne n'a véritablement vu venir puisqu'il s'en prend à l'une de ses sœurs préférées, Roselyne, qui est une jeune trisomique d'une vingtaine d'années. Alors qu'il la savait de sortie, il se cache derrière un buisson près d'un chemin et il attend son retour. Lorsque Roselyne passe devant lui sans le voir, eh bien Guy se jette dans son dos et il l'étrangle à main nue. Heureusement, Roselyne avait quand même suffisamment de force physique pour réussir à se libérer de l'étreinte de son frère et elle a pu rapporter l'incident à Madame Morin. Elle portera des marques de cette agression au niveau du coup pendant plusieurs jours mais finalement l'agression va être passée sous silence par Jeanne Morin sous les conseils du docteur Langerot qui souhaite un peu laisser sa chance à Guy Georges. Et ce dernier est d'ailleurs totalement incapable d'expliquer son geste. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à sa sœur, ils n'étaient pas en mauvais terme, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Les Morins commencent à se méfier de Guy et leur crainte sera confirmée un an et demi plus tard quand il s'en prendra à une autre de ses sœurs en essayant de l'étrangler avec un pied de tabouret cassé. Cette fois, il s'agit d'une sœur avec laquelle il ne s'entendait pas du tout, avec laquelle il se chamaillait beaucoup. Pour autant, là encore, il ne sait pas expliquer son geste, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a déclenché et d'ailleurs, on dirait presque qu'il a des espèces d'absence au moment des attaques. Les Morins décident alors de placer le garçon dans un foyer pour enfants en difficulté à Angers qui s'appelle La Marmitière et ça va complètement finir de déstabiliser Guy qui ne supporte pas ce nouvel abandon. Il se met à boire énormément, ça va monter jusqu'à près de 10 litres de bière par jour. Il fume beaucoup de cannabis et il fugue à répétition. C'est au cours d'une de ces fugues alors qu'il a 17 ans qu'il va commettre une nouvelle agression. Le 6 février 1979, à la descente d'un autobus, il attaque Pascal C, il la frappe puis il vole son sac à main, il sera arrêté et mis en prison pendant une semaine. A sa sortie, il retourne à son foyer où le psychiatre Rouchon tente de comprendre son passage à l'acte. Il ne savait pas pourquoi il avait agressé quelqu'un. Il se demandait ce qui pouvait bien se passer. Il avait l'impression que quelque chose lui échappait dans sa vie et ne parvenait absolument pas à se contrôler. C'était comme si c'était quelque chose en dehors de lui. C'était à peine lui qui agissait à ce moment-là. Cette violence, ce n'était pas lui. Et puis après ça, on va voir malheureusement un schéma assez classique avec Guy Georges de gradation dans la violence, comme on l'a déjà pu voir dans plein d'autres cas de tueurs en série. Il agresse deux autres femmes. La première, il la suit alors qu'elle rentre chez elle pour lui arracher son sac et il va la frapper pour lui faire lâcher prise. Quant à la seconde, il va carrément lui entailler le menton avec un couteau. Il est alors à nouveau arrêté et incarcéré pour la deuxième fois, pour un an cette fois-ci. Les experts psychiatres l'évaluent alors comme potentiellement dangereux parce qu'il n'éprouve aucune culpabilité et ils évoquent encore une fois des grosses carences affectives et finalement Guy Georges va fêter ses 18 ans en prison. A sa sortie en février 1981, il n'est pas suivi, il n'est pas accompagné donc il se retrouve un peu livré à lui-même. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rejoindre un de ses frères adoptifs dans un centre pour jeunes majeurs à Angers et puis ensemble, ils vont dérober la caisse de ce foyer de près de 20 000 francs et avec l'argent, partir pour Paris. Là-bas, il commence une formation de cuisinier mais en parallèle de ça, il continue ses activités criminelles de vol et puis il va commencer à se mettre à fréquenter les boîtes de nuit gays et se prostituer. Guy Georges n'est pas homosexuel, il est totalement hétérosexuel mais il se dit pragmatique et c'est sa manière à lui de pouvoir arrondir ses fins de mois. Il passe un nouveau cap dans la violence le 16 novembre de cette même année. Nathalie, elle, qui a 18 ans, se retrouve dans un ascenseur avec Guy Georges quand tout à coup, sans prévenir, il lui donne un coup de couteau au niveau de la gorge puis ensuite il la traîne hors de l'ascenseur au sous-sol et là, il la force à lui pratiquer une fellation et il lui donne un autre coup de couteau au niveau du ventre. Nathalie le supplie d'arrêter, elle lui dit qu'elle est enceinte mais ça n'arrête pas Guy Georges qui découpe ses vêtements avec son couteau puis la viole. Puis il fouille son sac à main pour voir s'il peut lui voler quelque chose avant de lui donner un dernier coup de couteau et de s'enfuir en la laissant pour morte. Nathalie survivra à cette attaque mais son agresseur ne sera pas arrêté. Elle découvrira son identité beaucoup plus tard lorsque la fille qu'elle attendait à ce moment-là aura déjà 17 ans. Cette attaque marque probablement un tournant pour Guy Georges puisqu'il ne se fait pas attraper et de là découle un sentiment de toute puissance et d'impunité qui motive beaucoup de tueurs. D'ailleurs pour Daniel Zaguri, plus que le plaisir sexuel, le plaisir de voir souffrir ou le plaisir de donner la mort, ce serait là la véritable motivation des tueurs en série puisque ce serait presque dans la tête du criminel comme une incitation à recommencer. Guy Georges retourne en prison quelques temps plus tard pour une affaire de vol. Il va y rester quelques mois avant d'être à nouveau libéré et à peine une semaine après, il va à nouveau attaquer une femme dans un parking. Violette K était en train de se garer dans le sous-sol de sa résidence quand Guy Georges lui tombe dessus. Il tente de la forcer à lui faire une fellation mais elle résiste, elle se débat, elle crie et du coup de rage, il lui assène deux coups de couteau au niveau de la gorge puis ensuite il la roue de coup. Mais les cris de la victime ont alerté le gardien qui arrive et qui lâche son chien sur l'agresseur qui prend la fuite et dans la précipitation laisse tomber une pochette avec à l'intérieur une autorisation de sortie de la prison de Fleury-Mérogis à son nom. Guy Georges est interpellé trois semaines plus tard et il est condamné à 18 mois de prison pour attentat à la pudeur avec violence. Quelques temps avant la fin de sa peine, il obtient des permissions de sortie pour bonne conduite c'est-à-dire qu'on lui dit, tel jour tu vas avoir le droit de sortir une après-midi mais ensuite il faut que tu rentres le soir à la prison. Dès qu'il sort, le 27 février 1984, Guy Georges prend tout de suite un bus pour se rendre à Nancy où il va aller acheter un couteau et un tournevis afin de pouvoir braquer des voitures. En début de soirée, alors qu'il est en train d'essayer de forcer une voiture sur un parking il aperçoit Pascal Henn qui vient prendre son véhicule. Il l'agresse en la menaçant avec son couteau, la force à rentrer dans sa voiture puis il va lui attacher les mains avec des lacets et ensuite la forcer à lui pratiquer une fellation puis alors qu'il s'apprêtait à la violer par pénétration et qu'il la poignarde dans le cou la jeune femme réussit dans un élan d'énergie à ouvrir la portière et à s'enfuir et par chance elle tombe sur un automobiliste qui rentrait dans le parking à ce moment-là. Donc Guy Georges prend la fuite mais il va être interpellé et arrêté le soir même par la police. La cour d'assises de Nancy est absolument édifiée par le dossier du prévenu alors qu'il n'a que 22 ans, Guy Georges a déjà agressé beaucoup de femmes. Sur les 4 dernières années, il en a passé plus de 3 en prison et à chaque fois qu'il peut sortir, il recommence, il se remet à agresser et en plus il va de plus en plus loin dans la violence. Il est donc condamné à 10 ans de prison. Guy Georges est d'abord incarcéré à Frennes puis ensuite il est transféré à la prison de Caen et là-bas il bénéficiera d'un régime de semi-liberté c'est-à-dire qu'il a le droit de sortir la journée mais qu'il doit rentrer le soir pour dormir à la prison. Ça c'est quelque chose qui est souvent mis en place avant une sortie pour éviter ce qu'on appelle une sortie sèche c'est-à-dire que ça va permettre aux détenus de commencer progressivement à se réintégrer dans la société, avec les autres éventuellement de pouvoir se trouver un petit boulot de pouvoir se payer un appartement pour éviter qu'au moment de la sortie soit trop brutale et que du coup la personne récidive. Cependant à peine, il a commencé à goûter à la liberté que Guy ne veut absolument pas retourner en prison et il décide de s'enfuir pour Paris le 18 janvier 1991. Au départ il recommence à aller fréquenter les boîtes gays où il va consommer énormément de substances toxiques que ce soit alcool ou drogue et on en arrive au 24 janvier 1991 aux alentours de 23h Guy Georges est installé à la terrasse d'un café près de Montparnasse quand il l'aperçoit Pascal Escarfail passer devant lui et Gritch se décide à la suivre jusqu'à chez elle. La jeune femme rentre dans son immeuble et Guy Georges la suit toujours arrivé devant le pas de sa porte, il la menace avec son couteau et la force à lui ouvrir. Une fois à l'intérieur, il lui attache les mains et la baillonne avec du sparadrap qu'il avait sur lui puis il découpe ses vêtements avec son couteau et ses sous-vêtements d'une manière assez précise en ouvrant le soutien-gorge entre les deux bonnets et en découpant la culotte sur les côtés. Il la viole à plusieurs reprises puis il la tue de plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge. Et après ça, Guy Georges ne s'enfuit pas précipitamment il va prendre son temps dans l'appartement il va aller se laver les mains ensuite il va ouvrir le frigo, prendre une bière, la boire et puis continuer à faire tout le tour de l'appartement pour trouver quelques objets à dérober. Voici ce que Daniel Zaguri, qui est donc un psychiatre qui a rencontré Guy Georges à plusieurs reprises a écrit à propos de ce premier meurtre. Si l'on s'en tient à son récit, son premier mobile était le vol et c'est seulement au domicile de la victime que l'idée du viol a surgi. Le meurtre serait venu pour mettre fin à l'affolement. Bizarrement, à part la panique, ça ne m'a rien fait. commande-t-il. De même, les jours suivants, le souvenir de ses actes le laissait froid. Sa propre indifférence pendant le crime l'avait déjà fort surpris mais ce qu'il a proprement sidéré c'est que personne autour de lui ne remarque rien. Nul ne s'écrit « Oh là là, tu as une drôle de tête ! » Une tête d'assassin, en somme. Il se disait « Putain, t'es vraiment fort d'avoir caché ça ! » Le mécanisme de clivage avait parfaitement fonctionné. Tout se passe comme s'il était fier d'avoir remporté une victoire sur son humanité. Cette notion de clivage, elle est vraiment très bien expliquée dans le livre de Daniel Zaguri donc je vous le recommande et je vous oriente vers ce livre si jamais vous voulez mieux le comprendre. Mais en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la figure de Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour un petit peu illustrer cette notion de clivage qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série qui fait qu'en fait, dans un même homme, on a deux côtés. D'un côté, il y a l'homme, on va dire, normal qui peut être même sympathique, bienveillant avec ses proches, etc. Et de l'autre côté, le monstre qui est comme tapis dans le noir, prêt à tuer. Et c'est pas véritablement comme un dédoublement de personnalité, c'est vraiment plus une ambivalence et c'est ce qui permettrait en fait à beaucoup de tueurs en série de réussir à continuer à faire cohabiter leur crime avec leur vie quotidienne. Après ce meurtre, Guy George retourne à la prison de Caen où il aurait déjà dû être rentré depuis une semaine. Mais finalement, là-bas, tout le monde est tellement soulagé qu'il soit rentré de lui-même qu'on va pas vraiment lui en tenir rigueur. Et finalement, c'est trois mois plus tard qu'il va être libéré. Il retourne immédiatement à Paris et il s'installe dans différents squats avec d'autres personnes du même genre que lui, des marginaux en tout cas, où il va passer toutes ses journées à boire principalement et à fumer des joints. Le 22 avril 1992, Guy George zone dans les rues de Paris. Comme quand il était petit, il continue à s'identifier à Joe l'Indien, le chasseur. D'ailleurs, la plupart de ses potes le connaissent sous ce surnom-là, Joe. Sauf qu'à présent, ses proies ne sont plus des animaux sauvages. Son regard se porte alors sur Eleonore P qui s'apprête à taper son digicode pour rentrer dans son immeuble. Dès qu'elle a passé la porte, Guy se jette sur elle, il lui met sa main sur la bouche, il la plaque contre un mur et la menace avec son couteau pour lui demander de l'argent, qu'elle n'a pas, elle n'a pas d'argent sur elle, donc il lui entaille le visage avec le couteau et ensuite il lui demande de lui faire une fellation. Mais Eleonore se débat, elle commence à crier et ça alerte beaucoup de voisins, donc Guy George s'enfuit. Il est rapidement rattrapé par la police et il sera condamné à 5 ans de prison dont 3 mois avec sursis pour violences volontaires avec la menace d'une arme et le 5 novembre 1993, Guy George est à nouveau libéré. Le 6 janvier 1994, Guy George suit Catherine Roger dans un parking souterrain. Il l'agresse, il lui attache les mains, puis il lui vole sa carte bleue et lui demande son code secret et ensuite, eh bien, il découpe ses vêtements ainsi que ses sous-vêtements, puis la viole sur le siège arrière de sa voiture avant de l'égorger. 6 jours plus tard, il agresse Annie Lefléouté juste devant, chez elle. Heureusement, elle arrivera à s'enfuir. Le suspect sera recherché par la police mais ne sera pas retrouvé. Ensuite, il y a une sorte de période de pause dans les agressions puisque Guy George est en couple avec une jeune femme dont il est très amoureux. Ils vivent ensemble dans des squats parisiens où ils sont donc avec d'autres personnes et ils sont vraiment très très appréciés par la communauté. Tout se passe bien et je pense qu'il est assez heureux à cette période-là. Malheureusement, sa petite amie va tomber enceinte et elle va décider d'avorter ce qui va probablement beaucoup le perturber puisque suite à ça, Guy George se remet à beaucoup boire, à beaucoup fumer et à aller de plus en plus mal et donc, il se remet à errer et à chasser dans les rues de Paris. Le 8 novembre 1994, le tueur de l'Est parisien récidive et il tue Elsa Benadie dans le parking de sa résidence. Le mode opératoire est vraiment toujours le même, c'est-à-dire que la victime elle a été attachée puis ensuite ses vêtements ont été découpés, elle a été violée puis égorgée. Donc, je pense que maintenant vous avez quand même bien compris le mode opératoire de Guy George qui est vraiment toujours le même donc quand il n'y a pas de choses très particulières à dire à propos d'un meurtre et bien je ne rentrerai plus autant dans les détails parce que je trouve que c'est bon, on a compris et ce n'est pas forcément la peine d'en rajouter. Je vais seulement vous parler des histoires dans lesquelles il y a vraiment des choses un petit peu plus intéressantes à dire pour la suite de l'histoire et de l'enquête et vous allez le voir, il y a déjà de quoi faire. Le 9 décembre 1994, Guy George assassine Agnès Nischkamp chez elle dans son appartement dans le 11ème arrondissement et il racontera plus tard Elle n'a pas crié Elle ne m'a pas frappé Elle n'a pas essayé de s'enfuir Je ne sais pas pourquoi je l'ai tué Le 15 juin 1995, Guy George jette son dévolu sur Elisabeth Ortega qui l'aperçoit en train de marcher et de rentrer chez elle donc il la suit et est arrivé devant le pas de sa porte comme d'habitude il la menace avec son couteau et la force à lui permettre de rentrer et là Guy George il va dire à Elisabeth qu'en fait il est en cavale et qu'il a besoin simplement de rester chez elle pour la nuit et qu'il repartira le lendemain et du coup en fait ça c'est assez particulier parce qu'il va commencer à avoir une véritable conversation entre lui et la victime ils vont échanger et à un moment la jeune femme elle va lui demander si elle a le droit en fait de fumer une cigarette il va lui dire que oui bien sûr et en fait ils vont commencer à fumer des cigarettes ensemble et puis à discuter lui il va lui dire qu'il s'appelle Eric ou Flo comme elle préfère donc voilà ils vont discuter un moment et puis ensuite il va lui dire qu'il veut aller se coucher mais pour ça pour pouvoir être tranquille elle est sûre qu'elle ne va pas le dénoncer pendant la nuit il faut qu'il puisse l'attacher et la baïonner donc la jeune femme qui est absolument terrorisée on l'imagine elle l'accepte elle se laisse faire sauf que après ça et bien finalement Guy Georges il veut venir se coucher à côté d'elle et juste avant ça et bien il est obligé de s'éloigner un petit peu d'elle et de partir puisqu'il faut qu'il aille éteindre une lumière et là Elisabeth profite de cette occasion où il n'est pas juste collée à elle pour en fait c'est assez incroyable elle arrive à enlever le sparadrap qui retient ses mains elle est toujours baïonnée elle ouvre la fenêtre heureusement elle ne vivait qu'au premier étage et elle saute par la fenêtre et ensuite elle commence à courir elle entend qu'il est juste en train de la talonner il la course mais finalement elle va réussir à rentrer dans un bar qui était toujours ouvert alors qu'elle est toujours baïonnée mais après ça Guy Georges s'est complètement volatilisé c'est là un moment assez décisif parce qu'il a commis une véritable erreur sur les mégots de cigarettes et bien Guy Georges a laissé son ADN malheureusement les indications qui vont être données par Elisabeth vont pas permettre de faire un très bon portrait robot de son agresseur parce que je sais pas peut-être à cause du choc ou quoi que ce soit elle se rappelle pas bien de lui et elle va le décrire plutôt comme un homme d'origine maghrébine et donc du coup les informations ne permettront pas vraiment de le retrouver 3 semaines plus tard le 8 juillet Hélène Frinkin est retrouvée dans son appartement du Faubourg Saint-Martin violée et égorgée le 25 août 1995 Guy Georges surprend Mélanie Bakou sur le pas de sa porte alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle il la force à ouvrir la porte mais là surprise à l'intérieur de l'appartement le petit ami de Mélanie était déjà présent il était rentré plus tôt que prévu de soirée et du coup Guy Georges l'aperçoit lui aperçoit un homme en train de menacer sa copine avec un couteau il y a une petite seconde de battement et Guy Georges prend la fuite mais tellement précipitamment qu'il va laisser tomber son portefeuille dans lequel il y avait ses papiers d'identité il est arrêté 5 jours plus tard alors qu'il se présente de lui-même à un commissariat pour déclarer la perte de ses papiers et là j'imagine que vous vous dites ça y est on a arrêté le tueur de l'Est parisien c'est comme ça que s'arrête l'histoire de ce tueur en série qui a complètement terrorisé Paris et bien pas du tout puisque figurez-vous que le lien entre Guy Georges qui se présente au commissariat et le tueur de l'Est parisien n'est pas établi et pourquoi ce lien n'est pas établi il y a deux raisons la première c'est parce que déjà le caractère sexuel de l'agression de Mélanie Bakou n'a pas été retenu alors que la victime a quand même dit qu'elle savait très bien que l'agresseur allait la violer il lui avait signifié cette intention là mais ça n'a pas été retenu par la police je ne suis pas réellement étonnée et puis la deuxième raison c'est parce qu'en fait comme je vous l'ai dit on avait retrouvé l'ADN de Guy Georges sur certaines scènes de crime mais malheureusement il était impossible de tester l'ADN de Guy Georges qui se présente à ce moment là au commissariat pour faire des recroisements avec les autres ADN qui ont pu être retrouvés sur d'autres scènes de crime ou dans d'autres affaires parce qu'il n'existait pas de fichiers automatisés qui permettent de faire ça avec les empreintes génétiques d'ailleurs c'était même illégal à l'époque au final Guy Georges est donc incarcéré pendant 21 mois et puis il ressort de prison le 6 juin 1997 le 2 juillet il agresse Estelle Fouque tente de la violer mais la victime parvient à lui échapper le 23 septembre il suit Magali Siroti jusqu'au pas de sa porte et puis comme d'habitude il la menace avec son couteau et l'oblige à le laisser entrer elle sera retrouvée deux heures plus tard par son fiancé malheureusement violé et égorgé la peur et la psychose s'emparent de Paris il devient de plus en plus évident qu'il y a un tueur en série en liberté dans la ville et qu'il rôde la presse va le surnommer le tueur de l'Est parisien ou encore le monstre de la Bastille et toutes les femmes sont absolument terrifiées elles n'osent plus rentrer seule chez elles le soir elles ne se sentent vraiment pas en sécurité le 28 octobre 1997 aux alentours de minuit Valérie Lausanne est en train de monter ses escaliers quand elle entend des bruits de pas précipités Guy Georges est derrière elle Valérie se dit qu'elle n'aura pas le temps probablement d'arriver jusqu'à sa porte d'ouvrir la porte de rentrer et de refermer derrière elle donc ce qu'elle fait c'est qu'elle décide de ne pas ouvrir sa porte du tout et quand Guy Georges arrive devant elle menaçant avec son couteau elle laisse tomber ses clés elle se met à hurler et elle se met en boule au niveau du sol en fait et elle continue de crier de crier de crier Guy Georges est tellement surpris par cette réaction et j'imagine qu'il a complètement peur de se faire attraper qu'il décide de s'enfuir Valérie elle va continuer à rester comme ça en boule et à crier pendant quand même pas mal de temps pour être vraiment sûr que le tueur n'est pas juste un peu redescendu et puis qu'il peut revenir et ensuite elle se relève elle ouvre sa porte elle referme derrière elle et elle appelle la police au delà du fait que Valérie Lausanne elle a eu des réflexes absolument incroyables qui lui ont vraiment véritablement sauvé la vie il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans l'histoire parce que je vous l'ai raconté en entier vraiment j'ai pas oublié de détail j'ai pas oublié de vous dire par exemple que ses voisins auraient ouvert la porte et ce rêve ni lui prêter secours non non malgré ses cris qui ont quand même duré pendant un certain temps personne n'a réagi personne n'est venu prêter secours à Valérie personne n'est venu voir ce qui se passait ça me rend tellement énervée tellement en colère c'est vraiment mais complètement je sais pas je ne comprends même pas je pense que ça ce genre de comportement là ça devrait clairement être considéré comme de la non-assistance à personne en danger que ça devrait être condamné ça me fait pas mal penser à l'histoire de Kitty Genovise que je vous avais raconté dans une vidéo qui s'appelait nos réactions face à l'inattendu que je vous affiche juste ici si jamais vous avez envie de la voir que vous ne l'avez pas encore écouté mais en tout cas moi vraiment ça me met hors de moi parce que je vous ai bien expliqué à quel point à ce moment là il y avait quand même un contexte un climat de tension les femmes avaient peur les gens savaient qu'il y avait un tueur en série qui était en liberté qui attaquait des femmes et personne n'a rien fait bon allez ça y est c'est bon je me suis calmée et on va pouvoir continuer avec le reste de la vidéo la dernière victime de Guy Georges sera Estelle Magde violée et assassinée dans son appartement parisien avec toujours le même mode opératoire le 14 novembre 1997 là le juge en charge de l'enquête qui s'appelle Gilbert Thiel décide qu'il est temps de tout faire pour arrêter le tueur en série quitte à enfreindre la loi et il exige que l'ADN qui a été retrouvé sur les scènes de crime soit comparé à tous les ADN qui ont été retrouvés et qui sont classés dans les affaires de la police au départ il y a plusieurs laboratoires qui refusent de faire les analyses qu'ils demandent et là il leur répond bah très bien ok dans ce cas là votre réponse là vous me la notifiez par écrit comme ça votre refuge pourrait le montrer aux familles des victimes et du coup et bien finalement la plupart des laboratoires ont joué le jeu et c'est comme ça que le 23 mars 1998 grâce au laboratoire du CHU de Nantes et bien la police obtient enfin l'identité de l'homme qui terrorise la capitale depuis des années c'est d'ailleurs l'affaire Guy George qui va faire évoluer les lois françaises et c'est depuis ce cas de tueur qu'a été créé le fichier national automatisé des empreintes génétiques ce qu'on appelle le FNEG qui permet désormais de rentrer l'ADN qu'on découvre sur une scène de crime dans un logiciel qui va le comparer avec toutes les autres empreintes qui ont déjà été relevées et qui peut permettre de trouver des correspondances une fois qu'ils ont l'identité de l'homme et bien les policiers ils regardent un petit peu ce qu'ils ont dans leur dossier à propos de Guy George et là ils découvrent que c'est un homme qui a déjà agressé beaucoup de femmes qui a déjà reçu beaucoup de condamnations pour ça et en plus les dates des meurtres coïncident avec les moments où il était en liberté donc c'est sûr c'est lui grâce à toutes les informations qu'ils détiennent aussi sur le suspect et bien ça leur permet d'établir toute une liste des endroits où il peut probablement se trouver ou en tout cas passer puisque comme je vous le rappelle Guy George c'était un squatteur il avait pas non plus de travail donc c'était pas possible de se pointer à une adresse ou un de ses emplois pour essayer de le coincer donc il fallait réussir à mettre la main dessus euh... bah c'est compliqué du coup plusieurs équipes de policiers sont en charge de surveiller différents endroits où il pourrait passer afin de pouvoir l'interpeller et comme d'habitude la presse a manqué de tout faire foirer puisque elle a dévoilé l'identité de Guy George le matin de l'intervention qui devait être faite pour l'arrêter euh... le 26 mars 1998 puis elle a dévoilé l'identité de Guy George qui lui-même ne se savait pas identifier encore donc ça aurait vraiment pu très mal se passer heureusement il n'a visiblement pas été mis au courant de ça il ne le savait pas et du coup il a quand même pu être interpellé à 12h45 alors qu'il sortait du métro au niveau de Place Blanche lorsqu'il arrive à la brigade criminelle au cas des enfèvres Guy George bah il sait pas qu'il est arrêté pour les histoires de meurtre il pense que c'est encore pour une agression bête avec son couteau et du coup il dit j'ai déjà payé et le juge Thiel lui répond il te reste le solde le solde c'est Pascal Catherine Elsa Agnès Elisabeth Hélène Magalie Estelle Guy George comprend alors qu'il est démasqué et sous le coup de l'émotion il s'évanouit au premier interrogatoire pourtant il va nier tous les faits mais ça ne va pas pouvoir tenir bien longtemps et petit à petit au fur et à mesure des différents interrogatoires il va finalement reconnaître tous les faits à savoir 7 meurtres et puis 4 tentatives de viol et d'assassinat une psychologue Jacqueline Tedgen et 3 psychiatres Michel Dubeck Henri Grispan et Daniel Zaguri sont chargés de rencontrer Guy George à 14 reprises afin d'en faire un espèce de portrait global pour essayer de mieux le comprendre donc là pour cette partie moi je vais principalement me baser sur les rencontres entre Guy George et Daniel Zaguri puisqu'il les relate dans son livre L'énigme des tueurs en série alors déjà Zaguri quand il rencontre Guy George il explique que ce qui le frappe le plus c'est l'aisance du tueur c'est vraiment quelqu'un finalement qui a le contact facile qui a de la conversation qui n'est pas désagréable qui n'est pas repoussant contrairement un peu à l'image qu'on peut se faire du monstre et du tueur en série non il n'est pas du tout comme ça il s'adapte très facilement c'est un interlocuteur par exemple avec Daniel Zaguri il va très vite commencer à parler football parce que c'est un intérêt en commun qu'ils ont avec Michel Dubac ils vont plus parler des femmes enfin il s'arrange toujours en fait il a une capacité à s'adapter qui est vraiment assez facile et puis à se faire apprécier d'ailleurs il va même à chaque fois qu'il rencontre un des psys il dit toujours du bien des autres pour vraiment se faire bien voir je sais pas si c'est intentionnel si vraiment il veut manipuler mais en tout cas véritablement il sait être assez charmeur et Zaguri constate que Guy Georges il a tendance à justifier un petit peu ses crimes que ça commence des vols ensuite aux agressions viol puis meurtre en rejetant vraiment toute la faute sur les injustices qu'il a subies que ce soit les condamnations trop sévères selon lui qu'il a pu recevoir depuis sa jeunesse ou son parcours de vie avec les abandons les rejets etc et le psychiatre écrit j'appelle ce processus un moment de bascule décisionnel convaincu qu'il a subi l'injustice suprême et qu'il a déjà payé il n'a plus de compte à rendre et il s'arroge tous les droits plus rien ne le retient Zaguri va aussi noter une très intéressante proximité entre l'image de la mère quand Guy Georges parle d'elle il dit que voilà il ne souffre pas il n'éprouve pas de peine parce que c'est une étrangère et les représentations qu'il se fait de ses victimes puisqu'il dit pourquoi voulez-vous que j'éprouve des sentiments pour elles puisque je ne les connais pas ce sont des étrangères donc il a vraiment un peu la même façon de parler de ses victimes que de sa mère à propos de ses crimes Guy Georges réfute le schéma de crimes ritualisés et quand Zaguri lui demande quel effet vous faisait la peur de la victime il répond rien après je vais la tuer vite pour pas qu'elle souffre et quand Zaguri creuse un petit peu plus il lui demande qu'est-ce qu'il ressentait en fait au moment où il tenait ses victimes à sa merci il répond c'est un petit peu comme être le boss c'est le fait d'être écouté de faire sa loi il compare spontanément l'excitation qu'il éprouvait à traquer ses victimes au plaisir de la chasse mais il précise sauf que les animaux je ne les tuais pas avec un couteau c'est la seule différence qu'il concède est-ce qu'il a déjà ressenti de la pitié pour ses victimes hésiter à la tuer lui dit que oui mais qu'il devait le faire parce qu'il ne voulait pas qu'elle puisse faire un signalement de son apparence et que du coup il soit attrapé et puis il conclut parce que ce que je venais de faire c'était pas bien il est aussi très intéressant de noter que Guy Georges n'était pas violent avec toutes les femmes toutes ses ex-copines qui ont pu témoigner elle rapporte le fait que lui c'était plutôt quelqu'un d'assez prévenant d'assez sensible et aussi qu'au niveau des rapports sexuels quand il faisait l'amour il n'y avait vraiment rien de bizarre il n'y avait pas de pratique on va dire un peu anormale hors normes il était tout à fait doux et gentil avec donc c'est vraiment là que vous pouvez voir ce fameux clivage de Guy Georges avec ses petites copines avec ses amis etc qui est quelqu'un de très apprécié et puis Guy Georges qui est capable du pire de tuer des analyses complémentaires indiquent que Guy Georges ne souffre pas d'une anomalie chromosomique il n'y a pas non plus de lésion au cerveau on ne retrouve pas non plus d'éléments qui tendent à penser qu'il y ait un cas de psychose par contre pour les experts c'est clairement quelqu'un qu'on va considérer comme un psychopathe avec un versant de perversion narcissique ça ça correspond donc à un gros trouble de la personnalité mais qui n'empêche pas la personne d'être tenue responsable de ses actes pénalement Zaguri le rappelle il serait peut-être bon de discuter éventuellement de la notion d'altération du discernement pour certains des crimes mais en tout cas au final selon l'avis de tous ses experts et bien Guy Georges est reconnu responsable de ses actes pénalement son procès débute le 19 mars 2001 et alors qu'il avait tout avoué finalement Guy Georges il se rétracte et il nie tout en bloc donc c'est vraiment très très important ce procès pour les familles des victimes qui espèrent beaucoup que finalement il va finir par reconnaître la vérité et puis dire ce qui s'est passé le premier jour d'ouverture du procès Guy Georges arrive complètement à l'aise dans le box des accusés il est souriant il se laisse prendre en photo par les journalistes et puis toute la première semaine il nie tout en bloc avec toutes les preuves qu'il y a contre lui pourtant c'est quand même assez difficile de maintenir cette position mais lui continue de dire qu'il est innocent et c'est finalement au bout d'une semaine lors de la confrontation avec Elisabeth Ortega l'une de ses victimes qu'il va complètement craquer rappelez-vous Elisabeth c'est cette jeune femme avec qui il avait fumé des cigarettes et qui avait fini par sauter par la fenêtre pour s'enfuir lorsque elle elle se présente au tribunal devant Guy Georges et bien Elisabeth elle est désormais en fauteuil roulant parce que un an après son agression elle a eu un terrible accédant de planche à voile qui l'a laissé tétraplégique donc ce qui n'a rien à voir avec son agression mais c'est vraiment très très malheureux et ce jour-là en face d'elle il y a Guy Georges qui a quand même un petit peu changé il s'est habillé en blanc il s'est rasé la tête et puis cette fois il ne sourit pas au départ il continue de nier le fait qu'il l'a agressé mais là c'est carrément son propre avocat Alex Ursula qui va l'implorer pour votre famille votre père où qu'il soit pour qu'il puisse vous pardonner si vous avez quelque chose à voir il faut le dire avez-vous agressé Elisabeth ? et là Guy Georges je pense au moment où il entend parler de son père craque il souffle oui et se met à pleurer l'avocat continue avez-vous tué Pascal Escarfail ? oui Guy Georges répond et il est en larmes et Ursula continue comme ça et il annonce le nom de toutes les victimes et à chaque fois Guy Georges dit oui et il pleure et puis ensuite il se tourne lui-même vers la cour et il dit je sais que je vais être condamné à une peine je sais quelle peine mais en fait c'est moi qui l'ai bâti ma peine j'ai foutu ma vie en l'air je demande pardon aux familles je vous demande pardon pardon je demande pardon à ma famille aussi à ma petite soeur à mon père à un dieu s'il y en a puis à moi je me demande pardon aussi et puis un petit peu plus tard avant que les jurés ne se réunissent pour rendre leur verdict Guy Georges a tenu à leur lire quelques questions qu'il avait écrites sur un papier pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné ? pourquoi m'a-t-on enlevé la moitié de mon identité à 6 ans ? pourquoi après ma première condamnation ne s'est-on pas penchée sur mon cas puisqu'on a détecté chez moi une certaine dangerosité pourquoi c'est juste devenu un tueur implacable ? et puis il clôt son intervention en s'adressant à l'assemblée je ne sortirai jamais vous pouvez être tranquille le 5 avril 2001 Guy Georges est condamné à la peine de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans et cette période de sûreté et bien elle prend fin là cette année puisqu'en fait on décompte depuis qu'il est incarcéré c'est-à-dire depuis 1998 il y a d'ailleurs une pétition qui est actuellement en ligne pour l'empêcher de sortir de prison alors ce qu'il faut bien savoir c'est que ce n'est pas parce que sa peine de sécurité arrive à sa fin que ça veut dire qu'il va forcément sortir en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça il a été condamné à perpétuité et le fait qu'il y ait cette période de sécurité c'était vraiment pour être sûr qu'il ne pourrait pas sortir avant 22 ans maintenant il a la possibilité de faire une demande de libération ou d'aménagement de peine mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle lui sera acceptée ça va être une décision qui va être prise par un tribunal d'application des peines et vu tout l'historique de toutes ces anciennes condamnations de tout ce qu'il a fait vu aussi je pense l'impact médiatique et politique que pourrait avoir sa libération je doute qu'il y ait vraiment des chances qu'il puisse sortir un jour en tout cas moi je ne le souhaite pas bien entendu je pense que c'est quelqu'un qui doit clairement rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie c'est comme ça et d'ailleurs je ne sais même pas où ça en est actuellement parce qu'on n'a pas de nouvelles officiellement on ne sait pas s'il a fait une demande de libération ou pas je ne sais même pas s'il lui-même a envie de sortir ou pas donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre là dans les mois peut-être prochains ça va être assez intéressant de voir ce qui va advenir de sa peine et d'ailleurs Zaguri lui il a bien expliqué à quel point finalement la prison c'est quelque chose qui convient entre guillemets à Guy Georges entre son mode de vie débridée à l'extérieur et son calme en prison le contraste est saisissant incarcéré il est quasi serein comme stoppé dans sa course folle et il semble capable de maintenir une certaine continuité dans l'effort il a décroché son BEPC il a eu des activités sportives constantes il témoigne même d'une certaine lucidité c'est mieux que je sois en prison dehors je suis dangereux dehors il se consumait dans une fuite en avant folle je ne fais pas l'apologie de la prison en général je constate seulement que chez lui la loi interrompt ce processus quand il est hors cadre il explose c'est un électron libre irratrapable capable du pire depuis qu'il est en prison le charme de Guy Georges continue à opérer il a reçu énormément de courriers de la part d'abord de ses anciens amis et collègues qui sans bien entendu soutenir et approuver les crimes qu'il a commis continue visiblement à l'apprécier et puis il a aussi reçu énormément de lettres de femmes qui sont amoureuses de lui ça c'est quelque chose d'assez particulier qui s'appelle l'ibristophilie c'est à dire l'attrait amoureux ou sexuel pour les tueurs en série je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous mets en lien juste ici aussi si jamais vous avez envie d'aller compléter sur ce sujet là mais en tout cas voilà il continue finalement d'émaner un certain magnétisme qui fonctionne toujours même après qu'on sache visiblement tout ce qu'il a fait et qu'il soit en prison il continue d'attirer quand même beaucoup beaucoup de monde autour de lui et puis on dit même qu'il aurait eu une histoire d'amour avec une étudiante en droit je crois que ça c'est assez sûr et certain parce qu'elle a témoigné sans révéler son identité par contre je sais pas exactement j'ai lu quelque part je crois que c'était dans le livre qu'il s'est marié avec elle et qu'il a eu un enfant mais j'ai pas réussi à trouver plus d'informations donc si ça se trouve c'est vrai mais c'est juste que ça a pas été officialisé dans la presse ou quoi donc du coup on sait pas en tout cas voilà c'est assez particulier et finalement peut-être qu'il est beaucoup mieux et beaucoup plus serein et beaucoup mieux là où il est en prison et j'espère qu'il y restera voilà ça y est la vidéo est enfin terminée je pense je pense que ça va être très très long au montage j'ai réussi à tenir sur une seule batterie je suis très très fière de moi donc je vais rapidement me dépêcher parce que je sens qu'elle va me lâcher très vite pour faire la fin de cette vidéo voilà j'espère vraiment que cette vidéo sur le tueur en série Guy Georges vous a plu qu'elle vous a intéressé que je vous ai peut-être appris des choses après ça reste un cas qui est quand même très très connu en France donc je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pu vous faire découvrir mais j'ai essayé de synthétiser même si c'était quand même un cas très très long à aborder j'espère vraiment que la vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas et que vous avez envie d'écouter d'autres vidéos où je parle de tueur en série de criminologie de psychologie de tous les thèmes glauques en général merci à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout j'imagine que ça a été une épreuve pour vous presque autant que pour moi et puis merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller regarder des publicités sur mon compte YouTip c'est vraiment adorable de votre part et ça m'aide un peu parce que vous vous en doutez pour une vidéo comme ça c'est énormément de boulot et c'est une vidéo qui est nécessairement démonétisée je le sais et je le comprends mais voilà donc voilà merci à vous je vous fais plein d'énormes bisous je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 1, 1 1, 1